L'affaire du Sahara, l'affaire du Parlement européen, et beaucoup d'affaires tout d'un coup viennent à un moment déterminé. D'accord ? Ceci est un piège. Moi, je ne suis pas en train de porter un jugement sur ce qu'a fait le Parlement, bien que personnellement, je considère que le Parlement européen n'a pas à s'occuper de l'Algérie. Il a à s'occuper du rôle de la France, éventuellement, en Algérie. S'il doit attaquer, pourquoi il m'attaque moi ? Il attaque la France qui a refusé. L'accord d'association prévoit, il y a l'article 2, il y a la gouvernance. L'accord d'association prévoit, il y a l'article 2, il y a la gouvernance. Mais l'article 2, l'article 2 d'un accord qui est un accord d'échange inégal, cet accord n'aurait jamais dû signer. On a construit autour de l'Algérie une situation qui consiste à dire, si jamais vous n'êtes pas dans la soumission, on va vous déclarer comme étant un pays, justement, exactement comme on l'a fait pour la Libye ou pour d'autres pays. À chaque fois qu'on veut faire pression sur un pays, on dit tout d'un coup, tiens, ce n'est pas les droits de l'homme, etc., la population, etc. Donc on voit très bien qu'Israël, aujourd'hui, est devenu un pays frontalier avec les Émirats qui s'impliquent à ce point dans l'affaire du Sahara occidental. Donc aujourd'hui, l'armée, pour pouvoir remettre de l'ordre à l'intérieur, mais surtout à l'extérieur de l'Algérie, elle ne peut pas non plus… Salaam alaykoum, bon, c'était juste des petits morceaux choisis encore pour le troisième épisode de Radio Me… Bon, il interviewait l'ancien gouverneur de la Banque d'Algérie. Bon, si vous voyez l'interview, l'ancien gouverneur a un regard très critique sur le pouvoir en Algérie, etc., sur tout ce qu'il faudrait changer et tout ça, ça c'est clair. Mais Qadir Hassan, c'est toujours la même chose, quoi. Il défend, voilà, dès que l'autre, il parle d'Europe, il intervient, il est très… Il défend l'Europe, vous l'avez entendu. Et puis, l'interviewé dit, à un moment, oui, l'Algérie, en ce moment, elle a du boulot à faire, il faut qu'elle s'occupe de la sécurité extérieure et intérieure du pays. Et Qadir Hassan, il dit, mais on ne lui demande même pas de défendre l'extérieur ni l'intérieur. Il faut qu'elle se soumette, point la ligne, et qu'elle nous laisse notre liberté. Bon, alors, c'est le dernier épisode, puisque j'en ai marre de regarder ses vidéos pour faire mes mini-critiques. Ce gars-là, très clairement, il n'est pas bête, en fait, il a plein de sociétés de médias, je regardais un peu sur internet, là, il a plusieurs trucs. Moi, tout ce que je vois en lui, c'est que c'est un gars, il sait très bien où il veut aller. C'est un manipulateur. Ça, c'est un jugement que je fais, voilà, c'est un jugement, parce que ce n'est pas possible qu'il n'admette pas. Ok, pour améliorer les choses en Algérie, aller voir une vraie démocratie, etc., mais non, ce n'est pas possible qu'il minimise l'ingérence et qu'il minimise la sécurité que l'Algérie ait visée, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, il ne doit pas minimiser ça. Donc, c'est en ça que je dis que ce gars-là est un vrai manipulateur et il a un agenda, c'est obligé, en dehors de la démocratie en Algérie.